Et le Tapoura s'apprête d'ailleurs à déposer un recours contre la rétroactivité de la loi fiscale. Et nous accueillons tout de suite et sans plus tarder Anouihaou Louré, représentant donc à l'Assemblée de la Polynésie française. Anouihaou Yorana. Yorana. Anouihaou, était-il nécessaire d'interpeller directement le haut-commissaire ? Oui, comme l'a expliqué ma collègue Tepoura Oury, nous sommes dans notre rôle. Nous sensibilisons le haut-commissaire sur ces irrégularités que l'on constate. Ce n'est pas la première. Et lui, effectivement, est le garant de la légalité. Donc c'est à lui aussi d'intervenir sur ces points. Le dernier point sur lequel nous sommes intervenus, c'est la loi fiscale qui a été présentée à l'Assemblée avec un amendement du gouvernement qui demande, c'est un terme technique, mais la rétroactivité de la loi au 15 décembre de l'année dernière. Et c'est quand même un grand principe du droit que les lois ne peuvent pas être rétroactives. Et donc nous mettons l'accent sur cette irrégularité et nous souhaitons que le haut-commissaire joue aussi son rôle sur ce point. Êtes-vous justement satisfait de sa réponse ? Pour nous, la réponse va être effectivement qu'il s'occupe de ce sujet et qu'il donne sa position. Là, il a fait un accusé réception de notre courrier. Donc c'est très bien. Mais nous attendons bien évidemment davantage. Finalement, vous avez décidé de ne pas attendre la prise de position des acteurs économiques pour une question de timing ? Oui, effectivement, nous allons déposer un recours sur cet amendement qui a été déposé par le gouvernement. Nous avons un délai plus court. Il faut six élus au minimum pour déposer ce recours. Et nous déposons un recours non pas sur l'ensemble des dispositions, mais vraiment sur cette disposition de rétroactivité qui fragilise ce texte en fin de compte. Sur le fond, c'est déjà exprimé, c'est une loi qui est mauvaise. C'est une loi qui est mauvaise parce qu'elle ne facilite pas l'activité économique, l'investissement, notamment dans le secteur touristique. Au contraire, elle rend l'investissement plus difficile. Elle rend la vie plus difficile pour les citoyens aussi parce qu'il n'y a aucune disposition qui vise à lutter contre la cherté de la vie. Pourtant, c'était une thématique du Tavigny pendant la campagne électorale. Donc, comme nous essayons de le faire à l'Assemblée depuis le début de cette mandature, on a déposé des amendements, on essaye de proposer d'être constructifs et on a un refus manifeste de tout amendement de la part du gouvernement. On constate surtout, et c'est ce qui nous inquiète, que l'activité économique ralentit beaucoup dans tous les secteurs d'activité et nous pensons que cette loi va accentuer ce ralentissement économique et ça ne va servir personne finalement. C'est pour ça que nous alertons le gouvernement sur cette situation. – Et si la loi était à nouveau annulée, il faudrait alors s'attendre à des redressements à près de six mois, assez pour mettre en péril certaines entreprises, même les mettre à terre. C'est un risque à prendre ? – Non, en fait, quand le Conseil d'État a annulé la loi, finalement ce sont toutes les dispositions nouvelles qui ont été présentées par le gouvernement qui ont été supprimées. Donc on en revient à la situation précédente. Par contre, il appartient au gouvernement de rembourser les trop-perçus qui ont été collectés, notamment concernant les baisses d'exonération douanière, la mise en place d'augmentation de telle ou telle taxe. Donc c'est au gouvernement finalement de mettre en œuvre ces opérations de remboursement. Je pense que si le gouvernement a demandé à ce que cette rétroactivité soit mise en place, c'est aussi pour éviter d'avoir à traiter ce sujet qui effectivement est compliqué. Nous, nous souhaitons que le gouvernement assume ses responsabilités. Dans un cas comme celui-là, lorsqu'une loi fiscale est annulée, ça veut dire des recettes fiscales en moins, et la nécessité pour le gouvernement de déposer un collectif budgétaire pour rééquilibrer le budget, ce qui n'a pas été fait. – Justement, le chaos fiscal et économique, Moïtel Bruderson a déjà prévenu que ceux qui casseraient la loi devront assumer la responsabilité. – Non, ça c'est de la politique politicienne. Nous, nous sommes dans notre rôle. On ne peut pas dire à l'opposition que finalement, lorsqu'elle pointe du doigt, le non-respect du droit qui a été effectivement constaté par le Conseil d'État, nous ne sommes pas dans notre rôle. C'est ce que nous avions dit lors de l'adoption de cette loi fiscale au mois de décembre dernier. On ne peut pas s'asseoir sur le règlement intérieur, on ne peut pas s'asseoir sur la loi en disant on a gagné les élections, donc on a le droit de tout faire. La démocratie, elle fonctionne quand il y a une majorité, et on respecte la majorité, mais aussi une minorité, une opposition qui dit aussi ce qu'elle a à dire. Le Tabinet a gagné avec 64 000 voix. Les deux autres partis autonomistes qui sont représentés à l'Assemblée pèsent 81 000 voix. Donc on ne peut pas nous dire qu'on n'existe pas sur le plan politique. Les syndicats préparent des revendications sur la vie chère et la réforme de la PSG. Vous rejoignez leurs inquiétudes ? Je pense qu'ils sont aussi dans leur rôle. Je pense que les partenaires sociaux ont attendu que le gouvernement propose les mesures sur lesquelles il a fait campagne pendant cette longue campagne électorale. Et comme nous, nous constatons que finalement, entre le programme qui faisait plus de 40 pages avec des mesures à mettre en œuvre rapidement et la réalité de l'action du gouvernement, il y a un écart qui est juste incroyable. Et dans ce domaine-là, spécifiquement sur la cherté de la vie, sur l'inflation, la seule chose que le ministre nous a dit, c'est qu'on a supprimé la taxe sociale et donc tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Les prix ont augmenté depuis deux ans, depuis trois ans. Il y a une action majeure à mettre en place sur ce plan qui n'a pas été mise en œuvre jusqu'à présent. Une hausse également des cotisations maladie et retraite est-elle inévitable ? Si le gouvernement ne met pas en œuvre des mesures de substitution, c'est ce que nous avions dit nous pendant la campagne, supprimer la taxe sociale parce que c'est une taxe qui ne permet pas de baisser le coût du travail. Nous, nous avions dit qu'il fallait mettre en place des mesures de compensation. Et c'est ce que nous attendions du gouvernement. Nous avons posé la question au gouvernement, au ministre de la Santé, au ministre des Finances à plusieurs reprises pendant les commissions et en séance plénière. Nous n'avons eu aucune réponse sauf celle que le ministre de la Santé nous a apportée en disant que la réforme allait être mise en œuvre pas à pas. Pour l'instant, on n'a pas vu le premier pas. Ce sera ma dernière question pour vous, Nouria Loury. Les partenaires sociaux ont le droit également de demander des comptes. Et est-ce que vous avez déjà entendu les partenaires sociaux qui vont se positionner sur cela ? On les a entendus exprimer leur impatience dans un premier temps, c'était il y a quelques mois déjà, et puis maintenant leur incompréhension par rapport au fait que, sur ce sujet aussi important pour la population, rien n'a été mis en œuvre jusqu'à présent. Donc, comme je disais, chacun est dans son rôle. Nous, en tant que minorité à l'Assemblée, nous essayons de faire des propositions. Je pense que les partenaires sociaux vont essayer d'être entendus lors du 1er mai. Et je pense que ça va être un rendez-vous important pour le gouvernement aussi. Et l'inflation vient de connaître un rebond au mois de mars. Justement, Mouetail Bruderson a déclaré l'ouverture de la session administrative et qu'il avait stoppé l'inflation. Est-ce aussi simple que ça ? Non, Mouetail Bruderson, le président, n'a pas stoppé l'inflation. Comme il le dit lui-même, l'essentiel de l'inflation, c'est l'inflation importée, parce que nous achetons beaucoup de choses à l'extérieur. L'inflation mondiale a ralenti, ce qui ne veut pas dire que les prix ont baissé. Les prix restent toujours aussi élevés. Et le seul outil dont dispose le gouvernement aujourd'hui pour faire baisser les prix en Polynésie, c'est la fiscalité. Et c'est de faire exactement le contraire de ce qui a été fait, c'est de baisser les impôts. Merci beaucoup, M. Loury, d'avoir répondu à notre invitation.